Vous avez choisi qui ? J'aurais choisi Nawal parce que j'étais vraiment dans cette optique durant cette aventure de héros. On m'a donné cette étiquette-là en rentrant. Je devais porter l'héros et le mérite un peu. Et puis maintenant que je suis papa, j'essaie d'accueillir à mon fils des valeurs comme ça. Donc jusqu'au bout, dans la conférence dans laquelle j'étais, Nawal, après sur le recul de ma femme, m'a dit qu'elle m'aurait pu tuer. Elle m'aurait dit que tu as fait n'importe quoi. Je pense que je pouvais gagner malgré tout. Sur le moment, j'ai du mal à y croire parce qu'en fait, on en avait discuté avant et on parlait des expériences de Claude. Et il m'a effectivement dit que la première fois, il avait été choisi par stratégie et parce que la personne savait qu'il allait gagner contre lui. Et la deuxième fois qu'il avait choisi par mérite et qu'il avait perdu. Et pour moi, c'était un pensable qui refasse la même erreur. Je me suis dit, là, pour moi, il n'y a pas de mérite. Le mérite, c'était sur les poteaux, je les ai gagnés. Maintenant, on passe à côté stratégie, comment ça se passe ? Comment vous analysez ce qui s'est passé cette année ? Koh Lanta n'a jamais aussi bien marché. Il y a eu le conflit, certes, mais quand même. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que les téléspectateurs étaient très contents de revoir les héros. Alors Théoura, les Claude, les Moussa, les Jessica, les Sarah, ils nous ont fait un panel de héros. Ils sont un petit checker, là, de toutes ces saisons. Ils nous ont aussi de bons aventuriers. Et en même temps, il y avait aussi les nouveaux aventuriers. Le petit Sam qui a suscité un engouement et une ferveur auprès des téléspectateurs sans faille. Donc, je pense que voilà. C'est le Sam. Ouais, Sam, on ne peut pas l'oublier. Ça, c'est sûr. Vous êtes né à Mont-la-Jolie, vous avez grandi à Puto. À 30 ans, vous avez commencé une carrière de boxeuse.